Bonjour mes chers frères et sœurs en Jésus, bonjour mes amis, bienvenue à cette émission 5 minutes avec moi-même, une émission où je réponds à vos questions, une émission où je parle avec vous et dans l'émission précédente on parlait du contraceptif et c'était vraiment très intéressant, c'était tellement intéressant que tout le monde dans ce bureau était très silencieux parce que quand on parle de ces sujets, la personne ne veut qu'en le taxe de pervers, vous comprenez ? Et pourtant c'est des trucs naturels et pourtant c'est des trucs normaux et pourtant voilà quoi, beaucoup aspirent au mariage et c'est des questions auxquelles ils vont être confrontés, ils vont être confrontés à ces questions là. Regardez, souvent quand les couples se marient dans l'église, je pose la question au couple, je dis vous comptez commencer à prendre des contraceptifs quand ? Je pose la question à la femme, je pose la question à la femme, je dis tu comptes prendre la pilule quand ? Et je vous assure sur 10 couples, il y en a au moins 8 qui me disent ah bon, je peux maintenant prendre, on est à une semaine du mariage et dans une semaine, tu es censé consommer le mariage, tu comprends un peu ? Il y aura consommation, hein ? Sauf si tu ne veux pas le faire le jour du mariage, ok ? Donc pour que la pilule marche, il faut que tu la prennes des semaines avant, au moins peut-être un mois d'avance, enfin je ne sais pas, je ne suis pas une femme mais je ne sais pas, un mois d'avance, combien de temps d'avance ? Les professionnels ici, JS, c'est combien de temps d'avance ? Tu n'as pas de réponse ? Faites pas semblant, vous connaissez les réponses ici, s'il vous plaît répondez, combien de temps d'avance ici ? Tu dois prendre pour que ça marche, combien de temps d'avance, Julia ? Ouais, elle ne dit plus rien. Cindy, combien de temps d'avance ? Elle ne dit rien aussi. Combien de temps, tu dois prendre la pilule, combien de temps d'avance pour que ça marche ? Elle avance de quoi ? J'écoutais pas. Par exemple, elle va consommer le mariage dans une semaine. Si elle prend la pilule la veille, ça ne va pas marcher. Donc c'est-à-dire combien de temps d'avance ? Il faut qu'elle commence au moins le mois d'avant que son corps puisse s'adapter. Voilà, il faut qu'elle commence au moins un mois d'avant, c'est ça ? Bon Julia, c'est bon, elles ont parlé, tu peux maintenant parler, donne ton opinion. C'est bon, tu n'es pas la seule à te mouiller dedans. Très bien. Voilà, donc elles se demandent, elles se disent mais attends, je ne savais pas qu'il fallait que je le fasse. J'ai dit ben oui, il faut que tu le fasses maintenant comme ça le jour J, tu ne te chopes pas une grossesse parce qu'il y a des chrétiens qui se sont chopés des grossesses le jour de la lune de miel. Et là j'entends des personnes dire mais c'est quelque chose de merveilleux. Oui, c'est merveilleux mais le problème c'est que les grossesses doivent être planifiées. Elles doivent être planifiées sinon, je vous assure, vous pouvez vraiment avoir des comment on appelle ça ? Ça peut être compliqué plus tard, ça peut être compliqué, c'est tout, ça peut être compliqué, retenez ça comme ça, ça peut être compliqué et on traitera ça dans une autre vidéo, je vous expliquerai comment gérer, comment on appelle ça, le truc là, une grossesse, attends, il y a un truc là, je voulais le dire d'une certaine façon. C'est-à-dire comment gérer la venue d'un enfant dans un jeune couple. Voilà. Parce que si vous ne vous préparez pas à la venue d'un enfant, ça peut être compliqué pour vous, ça peut être vraiment compliqué. Un enfant, ça se prépare, ça se planifie et on se prépare à l'accueillir. Ok ? Donc, je disais dans une vidéo précédente et je tiens à le redire dans cette vidéo là, que les hommes aussi peuvent prendre des contraceptifs, notamment l'eau préservative. Ok ? Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire dans ces cinq minutes, c'est ce conseil que je voulais vous donner et si vous avez encore d'autres questions sur la question, sur le sujet, il n'y a pas de problème, je réponds, je suis là pour ça. Gloire à Dieu, à bientôt. Hey, hey ! De retour, juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube pour me poser davantage de questions, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus.